Aujourd'hui je suis à Bonn à un événement qui s'appelle la Tesla Owners Day, traduisait la journée des propriétaires de Tesla. Et je suis venu ici en particulier pour rencontrer une société qui s'appelle Urban Code et qui loue exclusivement des Tesla aux professionnels VTC. Mais elle permet aussi aux propriétaires de Tesla d'investir dans des véhicules électriques et les confier en gestion à Urban Code. Pour en savoir un peu plus sur ce concept et ce qu'il a à proposer aux chauffeurs VTC et aux propriétaires de Tesla, allons de ce pas discuter avec Louis, le fondateur d'Urban Code. On existe depuis 4 ans et notre métier c'est de prendre en gestion des Tesla qui appartiennent à des privés, donc soit des particuliers, soit des entreprises. Et on va les louer auprès de chauffeurs VTC. Donc des particuliers qui vont acheter un véhicule soit à titre personnel, soit à titre professionnel, donc à travers une entreprise qu'ils ont déjà ou qu'ils peuvent créer spécifiquement pour l'opération. Et donc ces véhicules qui peuvent être soit des modèles 3, soit des modèles Y, on commence également à prendre des modèles X et des modèles S. Tous les mois on va payer un loyer fixe, garanti, aux propriétaires. Ce loyer il va évoluer, alors les tarifs sont directement en ligne sur notre site, mais le tarif va évoluer entre 750 et 900 euros par mois selon le modèle de véhicule que vous allez mettre en gestion pour une modèle 3 ou une modèle Y et on va monter jusqu'à 1800 euros pour une modèle S ou une modèle X. On prend le véhicule sur une durée qui va de 12 mois à 36 mois, donc 12, 24 ou 36 mois. On va jusqu'à éditer votre facture, donc vous n'avez strictement rien à faire. En début de mois vous allez recevoir votre virement, le paiement arrive directement sur votre compte. Votre véhicule, si c'est un véhicule d'occasion, écoutez ce véhicule vous allez pouvoir arrêter votre contrat d'assurance. On va mettre le véhicule directement sur notre contrat flotte. C'est un contrat qui permet de couvrir également le transport de personnes à titre onéreux, ce qui est obligatoire pour faire du VTC. Si c'est un véhicule neuf, très simple, on va vous mettre en contact avec la cellule chez Tesla qui va pouvoir passer votre commande de modèle 3 ou de modèle Y directement. Vous faites le paiement évidemment auprès de Tesla et on peut aller chercher le véhicule au Tesla Center d'Ile-de-France, donc soit sur Valenton, soit sur Morpa. Vous n'avez strictement rien à faire. Ce sont nos convoyeurs qui vont chercher le véhicule. On fera un état des lieux directement sur place chez Tesla. S'il y a quoi que ce soit, s'il y a des réserves, on les indique et on vous en fait part. Et ensuite le véhicule part directement en location auprès des chauffeurs VTC. Dans ce cas-là, typiquement, on assure dès le premier jour le véhicule, donc vous n'avez même pas besoin de souscrire un contrat d'assurance. C'est nous qui allons chercher le véhicule, donc en fait vous n'avez strictement rien à faire. On prend notre charge également les pneumatiques qui sont la seule pièce d'usure sur une Tesla. Donc tout ça, on gère de A à Z sur la durée définitive du contrat et puis à la fin, le propriétaire peut soit revendre le véhicule, soit l'utiliser s'il souhaite continuer à l'utiliser ou le laisser en gestion chez nous et donc continuer à apercevoir des loyers sur une durée un peu plus longue. Donc le véhicule, une fois qu'on le prend en gestion, il va être loué à des chauffeurs VTC. Donc il est loué à des professionnels qui sont sélectionnés sur des critères bien précis qui sont propres à Urban Code. Ce véhicule, il va permettre de transporter donc des passagers. Là, vous avez un exemple de véhicule qui est derrière nous, qui l'a depuis trois ans et on pourra voir à quel point le véhicule a extrêmement bien vieilli. Il a en plus beaucoup roulé puisque là, c'est un véhicule qui a quand 148 000 kilomètres en trois ans, donc c'est un fort kilométrage plus élevé que ce qu'on connaît habituellement mais qui du coup a aussi apporté plus d'argent au propriétaire. Donc ça a fait plusieurs heureux, les locataires et le propriétaire. Le chauffeur, ça va lui permettre de travailler sur toutes les catégories de course. Alors évidemment, sauf van, mais il va pouvoir faire du berline, évidemment du green, etc. Et va pouvoir ce chauffeur travailler dans d'excellentes conditions à la fois en termes de confort pour lui et pour ses passagers. Confort également de silence puisqu'on sait tous aujourd'hui, quand on travaille en tant que VTC, notamment en ville, en urbain, en périurbain, énormément d'agressions, de bruits, etc. Une Tesla, c'est une bulle. Donc ça, c'est un vrai, c'est un vrai élément positif pour le chauffeur. Ça va permettre également au chauffeur de faire énormément d'économies de carburant. Un chauffeur classiquement peut tourner à 500, 600, 700, voire 1000 euros par mois de carburant, quand au maximum, il sera allé à tout casser, 150, 200 euros par mois d'électricité, s'il n'a pas sa propre borne à domicile pour charger son véhicule. Donc au niveau de la garantie, dès qu'on va atteindre 75 000 km parcourus par votre véhicule, on va faire d'office un check-up du véhicule de manière à faire passer les choses qu'il aurait besoin de passer en garantie auprès de Tesla. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait pour vous. S'il y a quoi que ce soit à faire passer en garantie, à ce moment-là, on s'occupe de ça. C'est Tesla qui prendra à sa charge avant la fin de garantie. Lors de cet événement des Tesla Owners Day, je réalise à quel point Urban Code casse les codes de la location pour VTC. En effet, d'une part, il loue exclusivement des Tesla et uniquement à des VTC. D'autre part, les véhicules loués au VTC appartiennent à des propriétaires qui ont décidé de faire confiance à Urban Code, mais aussi et surtout à vous faire confiance à vous, chauffeur VTC, en vous confiant leur voiture. En effet, les VTC qui décident d'exercer leur activité en Tesla ont deux objectifs communs. Le premier est d'être rentable grâce aux faibles charges que génère un véhicule Tesla. Et le second est de se constituer une clientèle privée soucieuse de leur confort et de la protection de l'environnement. Sachez qu'en plus que d'être locataire chez Urban Code, vous avez vous aussi la possibilité d'être propriétaire d'une Tesla et de la confier en gestion à Urban Code comme d'autres VTC l'ont déjà fait. D'autant plus que l'achat d'un véhicule électrique donne droit au bonus écologique de l'Etat, le bonus écologique de l'Ile-de-France si vous y résidez, et la prime à la conversion si vous avez un véhicule à mettre à la casse. Toutes ces primes cumulées ainsi que la récupération de TVA en cas d'achat avec une société font baisser drastiquement la valeur du véhicule. Si ce concept vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Que vous soyez bien installé dans le métier de VTC ou au contraire si vous souhaitez devenir VTC, n'hésitez pas à rejoindre la communauté très active depuis 2014 sur uberzone.fr. En attendant, prenez soin de vous et soyez prudent sur les routes. A bientôt la zone !